Bon aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment entraîner son crosshair sur Fortnite. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est le petit réticule que vous voyez à l'écran. Donc vous avez le crosshair des édits, donc il se met comme ça avec une flèche qui va vers le bas. Et vous avez aussi le crosshair que vous voyez avec votre pompe et le crosshair que vous voyez avec votre PM. Donc premièrement on va commencer avec comment entraîner son crosshair directement avec les édits. Déjà ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il faut à chaque fois garder votre crosshair, donc le petit truc que vous voyez, le petit réticule, au milieu de l'écran. Donc dès que vous faites une édite, à chaque fois, tentez de la garder au milieu. Vraiment garder le crosshair au milieu de l'écran pour que l'édit elle se passe bien et que vous ratez très peu d'édit. Vous voyez ou pas ? Genre vraiment il faut que ça soit au milieu. Et aussi une autre technique, vraiment quand vous faites une édite, le crosshair serré, genre vraiment pas des gros mouvements comme ça, des mouvements bizarres. Vraiment, essayez d'avoir une limite de mouvement. Donc par exemple de là à là, genre on ne s'arrête pas, on ne fait que comme ça. Encore un meilleur exemple pour que vous compreniez, regardez par exemple si je fais une édite comme ça, genre de ici à ici, c'est plus long que de faire une édite de là à là. Vous voyez ou pas ? Pour entraîner le crosshair en termes d'édite, je vais vous présenter une map. Je pense que vous allez vraiment la kiffer et ça va rendre vos édites plus rapides et plus simples. Et donc je vais vous montrer la map, elle est vraiment incroyable. Donc quand vous allez spawn sur la map, vous allez aller à cet endroit là. Donc c'est le crosshair placement, piece control et IEM. Vous allez cliquer dessus. Et donc sur la map, vous allez où ? Vous allez commencer directement par la première, donc crosshair placement édite. Vous allez directement ici et vous allez pouvoir entraîner votre crosshair. Donc on va commencer avec toutes les constructions et on commence directement. Donc regardez, quand vous faites une édite, vous allez commencer l'édite ici et on enchaîne. Donc là, vous allez enchaîner directement avec les rampes. Donc vous allez faire comme ça. Merci. Merci. Donc voilà, ça c'était la map du crosshair au niveau des édites. Donc c'est la meilleure map actuellement. Donc vous pouvez vous entraîner à chaque fois dès que vous lancez votre jeu. C'est la meilleure chose pour ne rater aucune édite et pour vraiment être précis et prendre moins de temps pour les édites. C'est la première fois que j'utilise cette map et je la trouve vraiment bien. Donc entraînez-vous un maximum sur celle-ci. Elle est vraiment pas mal. Du coup, maintenant on va passer directement à la partie du shoot et de l'IM. Et donc c'est cette map. Donc dans cette map, vous allez pouvoir tuer les joueurs que si vous arrivez à les tirer dessus sur la tête. Donc c'est-à-dire que si vous tirez dans le corps, la personne ne sera pas éliminée. Donc avec le crosshair, on cherche l'efficacité, que ce soit en termes d'édite ou en termes de shoot. Au shoot, on va directement chercher l'élimination directe. Donc cette map, elle est vraiment parfaite si vous voulez entraîner votre shoot et surtout entraîner les balles-têtes pour que vous éliminez l'adversaire le plus rapidement possible. Et il va pouvoir entraîner son shoot. Non, regardez, il va falloir mettre que des têtes. Sinon, ça passe pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Enfin voilà, ça c'était la map pour entraîner le crosshair au niveau de l'IM pour le shoot. Donc je vous conseille vraiment de vous entraîner sur cette map-là. Et aussi sur cette map-là, elles sont vraiment, vraiment efficaces. Donc pensez-y à chaque fois, dès que vous lancez votre jeu, de lancer ces maps-là. Donc en quelques semaines, genre deux semaines, trois semaines, vous allez pouvoir rendre votre shoot vraiment parfait. Et aussi vos edits parfaites. Donc entraînez-vous au maximum les mecs. Vraiment, je compte sur vous. C'est vraiment la clé pour devenir meilleur à Fortnite. C'est vraiment le crosshair. Dans tous les jeux, le crosshair c'est trop important. Et sur Fortnite, ça l'est encore plus. Parce qu'on a deux crosshair. On a le crosshair des edits et le crosshair de l'IM. Donc si on entraîne les deux efficacement, vous allez pouvoir être le meilleur à Fortnite. Par exemple, la map que je vous ai montré au début, je vous conseille de la faire deux fois d'affilée. La map des balles moins 200, je vous conseille de la faire environ 20 minutes. C'est vraiment les meilleurs trucs possibles à faire. Donc si vous continuez avec cette même routine-là pendant quelques semaines, croyez-moi que vous allez vous améliorer très rapidement. Enfin voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner avec la cloche des notifications. Pour cette vidéo, on va rush les 600 likes. Les gars, si c'est possible, ça peut être incroyable. Donc explosez-moi la barre des pouces bleus les frérots. Je compte sur vous. Et n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche des notifications. On essaye d'atteindre les 60 000 abonnés. Donc je compte sur vous pour vous abonner un maximum à la chaîne. Vous êtes les meilleurs ceux qui s'abonnent. Et ceux qui me soutiennent dans la boutique d'objets avec le code XELOXELO. Dans la boutique, vous êtes les meilleurs. Grand merci à ceux qui me soutiennent. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine. On se retrouve dans quelques jours pour une prochaine vidéo. C'était XELO. Allez, ciao tout le monde et frères. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.